Musique C'est une réflexion qu'on a depuis 2-3 ans, même peut-être 4 ans, et on a mis en place depuis un an ce qu'on appelle des comités territoriaux. D'abord à titre expérimental, c'est réunir l'ensemble des personnes intéressées dans les différentes coopératives, à dire localement, on vous délègue tout ce qui est animation, tout ce qui est promotion, et rencontre avec le politique. Musique Ils se réunissent, ils échangent sur, ben voilà, tiens, on voudrait organiser une rencontre avec l'ensemble des familles des coopérateurs pour tout un truc festif, ou tiens, on voudrait discuter de comment on embauche et comment on fait devenir un salarié, coopérateur, donc il y a tous ces types de choses, et puis après, tiens, il y a une demande de la métropole du coin de rencontrer, où ils veulent voir ce que c'est des scopes, où on pourrait aller voir la CCI, etc. Et donc, c'est des gens qui se réunissent et qui commencent à échanger là-dessus, et après, il y a un appui technique de l'UR sur tout ça, parce que bien sûr, c'est compliqué à après suivre, quand à côté, on travaille dans une scope. Musique Pour nous, ça a permis de renouveler aussi le CA, c'est-à-dire que c'est des gens qui, petit à petit, commencent à militer au niveau local, et après, qui, du coup, se disent « ça m'intéresse », et du coup, quand ils arrivent au CA, ils sont plus armés, ils comprennent mieux le mouvement, donc c'est toute une partie d'acculturation au mouvement qui est assez intéressante. Ce qu'on a fait au bout d'un an, c'est de réunir tout le monde, déjà une première fois, pour dire « bon, on en est là, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? » Et la suite, là, ça va être vraiment de le rentrer dans les statuts, avec pouvoir avoir des gens qui sont élus au niveau des territoires, et qui représentent, et du coup, donner une vraie, on va dire, une vraie existence formelle à ces territoires dans les statuts de l'Union régionale. Musique Il y a eu la création des antennes, et les antennes mettent en place les rencontres intercoopératives. Donc c'est une initiative qui n'existait pas il y a encore deux ou trois ans, mais il s'agit de déjeuners coopératifs, d'after-work, qui sont décentralisés et positionnés dans les départements, et qui permettent de se rapprocher des coopératives, d'affirmer les services qui sont apportés aux coopératives. Musique Ces rencontres, elles sont organisées au sein des coopératives, ce qui permet, en tournant, de mieux se connaître. C'est aussi de proposer les visites d'entreprises, de proposer des débats et des échanges autour des thématiques qui intéressent au quotidien les entreprises coopératives, mais également de proposer aussi un moment de convivialité, où là les échanges sont encore plus libres. Et c'est vrai que ça, ça a beaucoup de réussite, et ça fonctionne très très bien. Musique Des réunions avec 15, 20 personnes, très participatives, et qui, à l'issue des réunions, s'inquiètent de savoir quand serait le prochain échange. Ils se sentent très impliqués dans la réunion, avec une possibilité de participer, de poser des questions qui les concernent au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, le réseau, ce n'est pas seulement à la mode, ça répond vraiment à une demande forte, et une demande forte sur le plan territorial, avec un ancrage de proximité. Musique Musique Musique